J'arrête tout ça, j'ai essoufflé comme ça, j'ai dit monsieur s'il vous plaît, est-ce qu'elle pouvait attendre genre deux secondes, j'ai mis toutes les formes de politesse possibles, bonjour monsieur le président du chauffeur de bus, s'il vous plaît pouvez-vous attendre juste deux secondes, ma copine qui arrive, etc, nanani, nanana, j'ai mis toutes les formes possibles, il a fait, ferme-la, il a dit, écoute-moi, j'ai pas le temps, moi je vais faire machin comme ça, un peu quand j'ai vu la réagir comme ça j'ai dit, j'ai dit écoute-moi, bien maintenant, tu vas fermer ta gueule maintenant, tu vas attendre et tu vas rien faire maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, j'ai l'habitude de t'abonner les gars, abonnez-vous les gars, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, ici c'est Jonathan Achille, c'est pour pouvoir te permettre de te déterminer, passer l'action, créer ton business, vivre ta vie sur mesure, donc on s'organise des gars, on parle un peu de tout ici, c'est un peu personal branding, comme ils disent aux américains, personal branding, donc en gros c'est moi, donc on parle de tout, ça veut dire santé, relations, argent, mais surtout les gars, il faut faire de l'argent, dans tous les cas, il faut faire de l'argent, ça va régler tous les problèmes, n'écoute pas de l'argent, oui mais le bonheur, c'est pas l'argent, t'inquiète pas quand on aura, il n'y aura aucun problème, il n'y a que des gens pauvres qui disent ça, du coup, et qu'est-ce que je vais te dire d'autre, tu es libre de pouvoir accéder à un moment de 2 cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, ok, c'est offert, c'est gratuit, arrêtez de bégayer les gars, j'ai arrêté de bégayer, c'est offert, c'est la connaissance, je te montre étape à étape, transparent, pourquoi tu bégayes ? Ok, donc tu es libre de pouvoir y accéder et pas d'excuses des gars, ce truc, oui, je ne suis pas du tout la bonne étoile, blablabla, tout le monde ne peut pas réussir, blablabla, écoute, moi j'ai grandi à l'évrier dans le 4h11, dans le quartier des pyramides, j'ai redobé mon BEP, et pourtant je suis libre aujourd'hui, je peux voyager où je veux, quand je veux, je n'ai pas de patron, déjà, juste ça, déjà, quand tu vas goûter à la liberté comme ça, juste ça, déjà, ça va te faire une sensation, un truc de malade, la sensation, l'autre fois où j'ai une sensation comme ça, de liberté, genre, parce que là, si je veux, je fais ce que je veux, si je veux partir en Tailand demain, je pars, de toute façon, à chaque fois que j'ai voyagé, c'est comme ça, de jour au lendemain, boum, je dis, vas-y, demain, je pars, boum, je prends le billet, boum, boum, les gars, tu sais, même pas, cette sensation que ça a de liberté, j'avais ressenti ça quand j'avais quitté la brigade chez Pompé de Paris, parce que tu es militaire, tu vois, et quand j'ai quitté, j'ai arrêté mon contrat et que j'étais civil, vraiment, là, je suis civil, tu vois, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de report pour ma hiérarchie, tout, tout comme ça, non, j'étais normal, tu vois, tranquille, tu vois, j'étais vraiment libre, c'est le seul moment où j'avais senti cette liberté, parce que là, c'est quand tu es militaire, enfin, tout ce que tu fais quand tu es dans le civil, on reporte, tu vois, une fois, je me rappelle, j'étais à la moto et genre, j'avais, sur l'autoroute, c'était limité à 110 et je crois, j'étais à 160, 160, 160, je crois, 170 et honnêtement, gars, dans ma tête, je n'allais pas vite, honnêtement, dans ma tête, je n'allais pas vite de ouf, normalement, en plus, c'était dégagé, gars, c'était l'autoroute, c'était sur la A6, gars, je remontais la A6, la Évry, je remontais sur Paris, c'était dégagé, il faisait beau, normalement, là, j'appuie, je vais jusqu'à 200, je ne sais pas combien, 240, il n'y avait personne et non, j'étais tranquille, tu vois, je roulais, normal, machin, 160, tu vois, j'avais peut-être quoi, 140, 150, je pense, truc comme ça, 150, 160, voilà, après, j'avais un Z1000, donc c'est vrai que, bon, t'es tapu un petit peu, tu es bien parti, tu vois, mais du coup, tout ça, pour te dire que, je me suis fait arrêter, évidemment, les policiers m'ont fait, ah, ils m'ont fait pas ça, de toute façon, le temps que je les vois, c'était déjà fini, ils ont dit, allez, sur le côté, monsieur, tout ça, pour te dire que le temps que j'arrivais, du coup, parce que j'allais au taf, le temps que j'arrivais à la brigade, ils étaient déjà au courant, et du coup, tu peux avoir des punitions, bref, ça, pour te dire que je me suis senti bien libre, j'avais quitté la brigade, ce qui n'est pas du tout le sujet de la vidéo, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, mais bon, de toute façon, je fais ce que je veux, et du coup, tout ça, pour te dire que, quand on aura créé ton business en ligne, et que tu seras libre, tu m'en demanderas des nouvelles, voilà, c'était pas français, mais on s'en bat les reins, passons directement au sujet de la vidéo. 5 raisons d'arrêter d'être gentil, les gars, vous êtes trop gentil, les gars, vous êtes trop gentil, à un moment donné, là, il faut que ça s'arrête, tout ça, il faut que ça s'arrête, tout ça, ok, donc, petite vidéo, voilà, écoute, j'y ai pensé, je me suis dit, tiens, c'est pas mal, on va parler de ça, donc, ça, c'est lié, alors, par contre, là, cette vidéo, elle est liée à mon expérience, ok, je n'ai pas lu de livre ou consommé de contenu, là, c'est vraiment un partage, donc, voilà, je vous préviens, voilà, comme ça, mais généralement, les gars, une vidéo, les gars, c'est sourcé, les gars, c'est pas comme ça, ça sort pas de mon cerveau, c'est où j'ai lu des livres, où j'ai consommé du contenu, voilà, tu vois, bref, mais bon, au vu de mes quelques années que j'ai sur cette planète, j'ai quand même une certaine expérience sur les trucs de la vie, notamment, le fait d'être gentil ou pas. Première raison de ne pas être gentil, les gars, c'est qu'ils ne vont pas t'aimer pour qui tu es, parce qu'en général, les gens, là, quand t'es gentil, là, quand vous êtes gentil, là, t'es gentil, pourquoi, parce que tu veux faire plaisir aux gens, tu vois, t'es là, tu veux faire plaisir, tu dis, tu dis oui à tout, tu veux faire plaisir aux gens, et le besoin profond de ça, c'est quoi, c'est qu'en fait, tu veux que la personne t'aime, en fait, mais ouais, les gars, arrête de faire les bonhommes, vous êtes tous un petit peu fragiles, là, vous voulez tous, tout le monde, on veut tous, on veut tous, on veut tous, je m'inclus, on veut tous, tu veux tous, tout le monde veut que l'autre t'aime, voilà, donc tu te dis, bon, ben là, si je suis gentil, si jamais je fais plaisir, la personne, elle sera, elle va m'aimer, hein, on est tous des êtres d'émotion, les gars, hein, c'est pour ça qu'il y en a, par exemple, quand tu fais des blagues souris, ils n'aiment pas, voilà, ils auraient plutôt, ils préfèrent que tu les aimes, que tu dises que des trucs gentils, voilà, pas de blague, les gars, hein, donc du coup, tout ça pour te dire que, quand tu fais ça, en plus, t'es pas toi-même, parce que toi, t'as pas forcément dire oui tout le temps, c'est juste que tu veux juste dire, genre, où tu veux, parce qu'il y a l'air, ils vont même jouer un rôle, tu vois, pour pouvoir être le gentil, pour pouvoir faire plaisir à tout le monde, et puis des fois, le gars, il pète les peaux, on comprend pas, tu vois, donc du coup, les gens, ils vont pas t'aimer pour qui tu es, réellement, tu vois, parce que tu vas jouer un rôle, en fait, tu vas pas être toi-même, parce que des fois, tu vas dire oui, alors que t'as pas forcément dire oui, c'est juste parce que tu veux être gentil, mais au fond de toi, ça te saoule, en fait, tu vois, donc, pour moi, ils vont pas t'aimer pour les bonnes raisons, et à un moment donné, de toute façon, tu vas péter les plombs, parce que tu peux pas faire le gentil tout le temps, tu vois. Deuxième raison d'arrêter d'être gentil, d'être trop gentil, c'est que les gens ne respectent pas les gens gentils, ils se disent, bon, bah, t'inquiète, Gérard, elle est gentille, t'inquiète pas, t'inquiète, c'est bon. Les gens, ils respectent pas, personne ne respecte les gens gentils, même les femmes, hein, même les femmes qui, normalement, sont tirées d'un conte de fées, de Disneyland et tout, même, elles aiment pas les gens gentils. Tu vois ce que je veux dire ? Les hommes, ils respectent pas les gars gentils, et les femmes, elles-mêmes, elles aiment pas les gens gentils. Donc, les gars, à un moment donné, les gars, j'ai envie de te dire, voilà, il faut faire un choix. Après, évidemment, de pas partir dans les extrêmes, les gars, pour pardonner l'extrême, c'est pas dire d'être méchant, hein, mais, genre, trop gentil, les gens, non, les gens, ils respectent pas. Moi, j'ai toujours vu ça, montre-moi quelqu'un qui est gentil, genre, très gentil, les gens, ils respectent pas, ils ne prennent pas un bouffon, voilà, il est gentil, lui, voilà, ça fonctionne pas. Troisième raison d'arrêter d'être gentil, ah, ben, quand tu vas arrêter d'être gentil, les gens, ils vont t'aimer. Alors, ça paraît contre-intuitif, quand je te le dis comme ça, mais réellement, quand tu vas arrêter d'être gentil, les gens, ils vont t'aimer, ok, ça veut dire, ça veut dire, moi, je vais prendre mon exemple, par exemple, par exemple, voilà, quand j'échange avec des gens, ou je suis dans une communauté, tu vois, moi, j'ai grandi à l'église, donc, tu vois, j'ai toujours été dans une sorte de communauté, entre guillemets, tu vois, ben, j'ai jamais été spécialement gentil, ça veut pas dire que je suis méchant, mais je suis pas le gentil du gentil, tu vois, ça veut dire, ça veut dire que quand j'ai un truc à dire, je le dis, donc on pourrait dire, ah, attends, il est méchant, mais tu peux pas dire que je suis méchant, puisque je dis juste ce que j'ai à dire, tu vois ce que je veux dire, donc, c'est pas, c'est juste que d'autres personnes n'oseraient pas dire ce que moi, je dis, parce qu'elles veulent pas passer pour quelqu'un de méchant, mais moi, si tu dis un truc, si tu fais un truc, ou tu dis un truc qui me plaît pas, ben, je vais te le dire, et si jamais tu viens me chercher, tu vas me trouver, tu vois, donc, du coup, je sais pas comment on appelle ça, le milieu, voilà, je suis au milieu, je suis ni méchant, ni gentil, c'est juste que quand j'ai un truc à dire, je le dis, alors que d'autres ne le diraient pas parce qu'ils se diraient, ah ouais, mais c'est méchant, ou j'oserais pas dire ça, ou c'est pas très gentil de faire ça, etc., tu vois, eh ben, bizarrement, alors que moi, je faisais pas, je fonctionnais pas du tout comme ça pour pouvoir me faire apprécier, c'est juste que je n'avais rien à faire, en fait, je disais ce que j'avais à dire, mais c'était pas content, c'est la même chose, eh ben, bizarrement, ce qui s'est passé, c'est qu'en étant comme ça, eh ben, les gens, ils m'ont plus aimé, en fait, ça veut dire, j'ai jamais eu de gens qui ne m'ont pas aimé, ou avoir des ennemis, ou des trucs comme ça, parce qu'en vérité, dès que j'ai un problème, boum, je te le dis, dès que j'ai un problème avec toi, je te le dis direct, il n'y a pas de, tu vois, comme la plupart des gens, ils font, tu vois, donc je te le dis direct, et ce qui s'est passé, c'est que, ben, étant comme ça, en pensant que, genre, ben, j'aurais un effet contraire, parce que les gens, ils ne vont pas aimer, parce que je dis des choses, et que je suis vrai, des trucs comme ça, eh ben, finalement, non, les gens, en général, ils m'aiment bien, j'ai, d'ailleurs, je crois que j'ai même pas d'ennemis, en fait, parce que si j'ai un problème, tu seras con en direct. Donc, contre-attitude, alors que quand t'es gentil, t'es trop gentil, ah, je sais pas, les gens, ils te respectent pas, tu vois, donc déjà, si quelqu'un te respecte pas, comment quelqu'un peut aimer quelqu'un qui ne respecte pas, tu vois, déjà, ça commence à être bizarre, après, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, là, c'est ouvert, les gars. Quatrième raison d'arrêter d'être gentil, trop gentil, j'aurais dû mettre plutôt en titre, c'est, genre, pourquoi ? Parce que, en fait, les gens, à ses mille, la gentillesse a de la faiblesse. Alors que toi, t'essaies d'être gentil, tu fais le choix d'être gentil, tu prends sur toi, tu fais le choix d'être gentil, bon, parce que du coup, tu veux aussi te faire apprécier et tout, mais tu te dis, c'est un choix que je fais, et les gens, ils prennent ça pour de la faiblesse, tu vois, les gens, et ça, je l'ai appris dans ma vie de tous les jours, je me rappelle, c'était, là, j'étais vraiment jeune, je courais pour aller récupérer le 402, dédicace à tous les gens à Ivry qui connaissent, j'étais entre, j'allais prendre le bus au miroir, et moi, j'habite entre Jules Vallès et le miroir. Donc, du coup, je sors, je cours comme ça, je vois le bus qui arrive comme ça, je cours, je cours pour rattraper le bus, tu vois, et genre, j'arrive, j'étais avec une copine, ouais, ouais, j'étais avec ma meuf dans le temps, et genre, ouais, je pense que c'était une, ouais, je pense que c'était la meuf que j'avais à l'époque, et donc, du coup, j'arrive, j'arrive tout ça, j'ai essoufflé comme ça, je dis, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez attendre, genre, deux secondes, j'ai mis toutes les formes de politesse possibles, bonjour, monsieur le président du chauffeur de bus, s'il vous plaît, pouvez-vous attendre juste deux secondes, ma copine qui arrive, etc., nanani, nanana, j'ai mis toutes les formes possibles, il a fait, eh, ferme-la, il a dit, écoute-moi, j'ai pas le temps, moi, je vais faire machin comme ça, un peu, quand j'ai vu la réagir comme ça, j'ai dit, j'ai dit, écoute-moi bien maintenant, tu vas fermer ta gueule maintenant, tu vas attendre, et tu vas rien faire maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Et là, tout, voilà, et là, le gars, il est resté calme, il a dit, oh, moi, je vais attendre, je vais attendre, voilà, et donc, du coup, il a attendu, quoi, 5, 10 secondes, alors oui, c'est vrai, peut-être qu'il était en retard, je sais pas, mais il n'a pas attendu longtemps, franchement, il est arrivé rapidement, tu vois, 5 secondes, peut-être, maximum 5, 10 secondes, tu vois, mais tu vois, et là, je me suis dit, putain, c'est incroyable, je suis arrivé, j'ai voulu faire le mec gentil, politèse, mode, tu vois, gentil, tout ça, et le gars, il fait pas, et quand t'es méchant, boum, t'es dommage quand même, hein, c'est comme ça, la vie, donc les gens associent toujours faiblesse, gentil, faiblesse, donc voilà pourquoi faut pas être trop gentil, les gars, là, pourquoi faut mettre des limites, boum, 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 calmer tout de suite les gens, sinon, voilà, et ça, ça marche avec les femmes aussi, hein, si t'es trop gentil, elles vont pousser les limites, elles pousser les limites, pousser les limites, au début, elles vont parler plus fort, après, elles vont t'insulter, et puis après, on arrive à, va dans ta chambre, là, va dans ta chambre, regarde les gars, j'ai poussé dessus, hein, dédicace, c'est qu'on a compris la référence, qu'on a déjà vu, mais voilà, mais c'est pareil pour les gars, c'est pour les relations de femmes, parce que j'en parle de temps en temps, mais c'est pareil pour les gars, genre, voilà, il y en a qui respectent plus de l'autre, voilà, voilà, donc voilà les raisons pour lesquelles, je pense que non, être trop gentil, non, arrêtez d'être gentil, les gars, parce que les gens, ils ne prennent pas valeur de cette gentillesse, apparemment, ça ne fonctionne pas comme ça dans ce monde, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est comme ça, donc voilà, sois gentil avec les gens qui le méritent, ou les gens qui envoient la valeur, voilà, c'est mieux ça, donc voilà les gars, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans cette vidéo, les gars, c'est libre, comme je t'ai dit, ça, c'est vraiment tiré de mon expérience, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé, qu'est-ce que je vais te dire d'autre, tu es libre de pouvoir accéder à Pirate Marketing sans sortir un euro de ta poche, ok, pourquoi, parce que c'est 100% financé par CPF, ok, donc Pirate Marketing, il y a toutes les stratégies pour pouvoir te permettre d'atteindre les 5K par mois, il y a un commissaire en compte, un expert comptable qui intervient, il y a mon directeur d'agence, il y a évidemment moi, un expert en SEO, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, enfin, c'est l'une des plus complètes, c'est la formation la plus complète que j'ai pour pouvoir tout défoncer sur internet et faire de l'argent, ok, et donc du coup, les 100% éligibles au CPF, donc c'est quoi le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement français, ok, donc si tu es en dehors de la France, ça ne fonctionne pas malheureusement, et du coup, ça te permet de cotiser, donc ça veut dire que tu cotises tous les ans pour pouvoir investir dans les formations en ligne, ça tombe bien les gars, vous qui vous plaignez de la France à chaque fois, donc du coup là, c'est comme un système de malade, en gros, le gouvernement va te financer pour que tu puisses devenir libre, les gars, à un moment donné, il y a bien, il faut saisir, saisir l'opportunité maintenant parce qu'on ne sait jamais, ça va sauter ce truc, c'est tellement beau que c'est ouf pour moi, donc du coup, alors normalement, tu as du cotiser si jamais tu es en intérim, si tu es au chômage, si tu as déjà travaillé, si tu travailles, etc., ce qu'on ne peut pas cotiser, c'est qu'ils sont encore étudiants, voilà, mais sinon, tu rentres dans la case, ok, et au pire des cas, si tu n'es pas sûr, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre rendez-vous avec un des conseillers, ok, c'est offert, les gars, c'est gratuit, vous n'avez rien à faire, tu cliques sur le lien dans la description ou dans le lien en commentaire épinglé, tu vas mettre ton email et tu pourras accéder à l'agenda et tu pourras prendre rendez-vous avec un conseiller, ok, c'est gratuit, vous n'avez rien à faire, voilà, ils vont faire le dossier pour toi et après, ils vont te donner l'accès à Pirate Marketing, donc tu n'as rien à faire, tu as juste à prendre rendez-vous et tout ce que tu as à faire, et après, évidemment, les gars, après, il faut passer à l'action, ce n'est pas parce que, entre guillemets, vous n'avez jamais sorti votre carte bleue, vous n'avez jamais rien à payer, ok, moi, je suis payé, attention, toi, tu n'as rien à faire, ok, tu n'as rien à payer, mais moi, je suis payé, ne t'inquiète pas pour ça, en cas où si tu t'inquiétais, je suis quand même rémunéré, moi, et donc, du coup, tu vas pouvoir prêter à faire et atteindre tes objectifs, ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, on ne lâche rien, j'ai dû me mettre un j'aime déjà, tu as déjà fait, tu as déjà fait, on est bon alors, on ne lâche rien, les gars, et on reste déterminés, il y a à eux et à nous, ce n'est ton camp.